Nous allons maintenant calculer la fréquence caractéristique des ondes gravitationnelles émises par de telles sources. Considérons donc un système binaire composé de deux astres compacts de masse m1 et m2, de sorte que la masse totale, grand M, vaut m1 plus m2. Notons A, le demi-grant axe de l'orbite. Alors, d'après la troisième loi de Kepler, le carré de la période orbitale, que nous noterons grand T, divisé par le cube du demi-grant axe, est égal à 4pi carré sur gm, ou de manière équivalente, a cube fois grand oméga carré est égal à gm, où grand oméga est la vitesse angulaire de l'orbite, qui est égale à 2pi sur T. Ceci nous permet d'exprimer la vitesse angulaire sous la forme oméga égale racine carré de gm sur a cube. La théorie de la relativité générale nous permet de montrer que la fréquence des ondes gravitationnelles émises est en fait égale à 2 fois la fréquence orbitale. Donc en termes de pulsation, la pulsation des ondes gravitationnelles, que nous noterons, oméga, est égale à 2 fois la vitesse angulaire de l'orbite, c'est-à-dire 2 fois racine de gm sur a cube. Dans le transparent précédent, nous avons vu qu'une bonne source non gravitationnelle doit être en particulier relativiste, c'est-à-dire que sa vitesse caractéristique interne doit être voisine de la vitesse de la lumière. La vitesse caractéristique ici est égale au produit a fois oméga. Et si nous écrivons que cette quantité doit être voisine de la vitesse de la lumière c, alors on en déduit que oméga doit être voisin de c sur a. Or oméga vaut racine de gm sur a cube. Par conséquent, c sur a au carré doit être voisin de gm sur a cube. Ce qui implique que a doit être voisin de gm sur c2. Ou encore que le produit gm sur c carré a doit être voisin de 1. C'est-à-dire que la compacité de la source, vu comme un système binaire, doit être voisine de 1, c'est-à-dire que la source doit être compacte. Par conséquent, une source relativiste autogravitante doit également être compacte. Nous pouvons maintenant en déduire la vitesse angulaire de cette source relativiste et compacte. oméga vaut racine de gm sur a cube. a vaut environ gm sur c carré. Par conséquent, en ordre de grandeur, on trouve racine de gm divisé par g cube m cube c6, c'est-à-dire environ c3 sur gm. Pour résumer. La fréquence orbitale d'une source relativiste et compacte est donnée en ordre de grandeur par la formule oméga est environ égale à c3 sur gm. Nous avons vu que la fréquence des ondes gravitationnelles est deux fois la fréquence orbitale. Par conséquent, la fréquence des ondes gravitationnelles qui est égale à la pulsation divisé par 2pi est égale à deux fois la vitesse angulaire divisé par 2pi et donc environ égale à 1 sur pi c3 sur gm. Le point important, c'est que cette fréquence est inversement proportionnelle à la masse totale du système. Par conséquent, si la source est relativiste et compacte, plus elle est massive, plus elle émet des ondes à basse fréquence. La longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière divisé par la fréquence est donc environ égale à pi fois gm sur c2 et est proportionnelle à la masse de la source. Il est maintenant particulièrement intéressant de faire une application numérique. Imaginons que nous ayons une source relativiste, compacte, composée par exemple de deux trous noirs dont la masse totale vaut 65 masse solaire. Alors, nous trouvons que la fréquence caractéristique des ondes vaut, en ordre de grandeur, environ 1 kHz et la longueur d'onde correspondante vaut environ 300 km. Nous venons donc de voir que pour des sources d'ondes gravitationnelles à la fois compactes et relativistes, la fréquence des ondes est inversement proportionnelle à la masse totale du système. Puisqu'il existe des sources de masses différentes, il doit exister des ondes gravitationnelles de fréquences différentes. De même qu'il existe un spectre des ondes électromagnétiques, il doit donc exister un spectre des ondes gravitationnelles. Sur ce schéma, vous pouvez voir ce spectre des ondes gravitationnelles avec la période des ondes ici qui varie depuis quelques millisecondes à droite jusqu'à l'âge de l'univers ici à gauche. La fréquence correspondante est représentée en bas et varie elle aussi sur une grande plage de valeur. Intéressons-nous d'abord aux ondes gravitationnelles à haute fréquence, c'est-à-dire par exemple avec des périodes de l'ordre de la milliseconde. Et nous allons ici nous intéresser au système binaire d'objets compacts de masse stellaire, comme par exemple les couples d'étoiles à neutrons ou bien des couples de trous noirs de masse stellaire. Mais également aux explosions d'étoiles massives en fin de vie, des supernovas qui sont potentiellement de bonnes sources d'ondes gravitationnelles à haute fréquence. Nous espérons détecter ces ondes gravitationnelles à haute fréquence à l'aide de détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles sur Terre. Sujet de la prochaine vidéo. A plus basse fréquence, c'est-à-dire pour des sources dont la période est plus grande et donc dont la longueur d'onde est plus grande, on va s'intéresser à des ondes gravitationnelles émises par des sources beaucoup plus massives, comme par exemple une étoile compacte de masse stellaire, une étoile à neutrons, qui orbite autour d'un trou noir supermassif dont la masse est comprise entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9 masse solaire. Ou encore la coalescence de deux trous noirs supermassifs qui se trouvent au cœur d'une galaxie. Ces sources d'ondes gravitationnelles massives émettent, comme je l'ai dit, des ondes gravitationnelles de grande longueur d'onde et nous espérons, dans un futur plus ou moins lointain, pouvoir les détecter à l'aide d'un détecteur interférométrique dans l'espace. Il y a un projet européen de l'Agence spatiale européenne d'envoyer un tel détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Il s'agit du projet ELISA. Il existe d'autres sources d'ondes gravitationnelles, par exemple d'origine cosmologique, que l'on espère détecter par d'autres moyens. Mais dans la suite de ce cours, nous ne ferons pas référence à ces sources d'ondes gravitationnelles ni à ces autres moyens de détection. Il existe d'autres sources d'ondes gravitationnelles.